Ils sont près d'un millier à avoir franchi les grilles du palais de l'Andalousie pour retirer un dossier de candidature. En Égypte, les candidats à l'élection présidentielle des 23 et 24 mai prochains sont pléthores. Certains sont loin d'avoir le profil de l'emploi, mais tous veulent croire en leur chance de victoire. Je me présente parce que Dieu m'a envoyé les connaissances dans tous les domaines. Religion, politique, économie, art, science, technologie et tout le reste, grâce à la volonté de Dieu. D'autres Égyptiens se présentent de guerre lasse parce qu'ils ne se sentent pas représentés. J'attendais qu'un candidat se présente avec un programme fort qui relèverait la situation, ne serait-ce que de 50%. Et j'aurais été reconnaissant. Mais je ne vois personne qui propose un profond changement. Je ne vois personne avec un programme économique. Tout le monde se focalise sur la politique et sur l'éducation. Mais l'éducation ne portera pas ses fruits avant 30 ou 40 ans. Je ne peux pas dire aux gens qui ont faim d'attendre 40 ans, le temps d'éduquer la population pour qu'elle puisse enfin les aider. Au Caire, la capitale égyptienne, cette multitude de candidatures amuse et agace à la foi. Évidemment que cela me fait rire parce que le poste est très spécifique. Personne ne devrait se surestimer à ce point. Ces candidats au regard de leur vie personnelle et de leur boulot actuel seront-ils capables de faire de la politique ? Bien sûr que non, parce que si c'était aussi simple, tout le monde le ferait. Donc pour être honnête, je trouve ça drôle. Je trouve que c'est une insulte à la fonction présidentielle. Bien sûr, c'est notre droit maintenant que nous sommes libres de profiter de cette liberté. Mais il y a des fonctions suprêmes auxquelles tout le monde ne peut pas prétendre. Pour que leur dossier de candidature soit accepté, chaque candidat doit obtenir le soutien de 30 députés. À moins qu'il ne recueille les signatures de 30 000 citoyens dans au moins 15 des 18 provinces égyptiennes. Il faudra alors attendre jusqu'au 8 avril prochain pour connaître le nombre de candidats finalement retenus pour participer à l'élection. Merci. Merci.